C'est ok, un, deux, super. Et bien il est temps du coup, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors je dis bonjour à vous dans la salle et puis je dis bonjour aux gens qui nous regardent par les réseaux en direct ou en différé. Alors du coup, bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième édition du Forum des Paysagistes Sonores, organisé par l'association Pépa Son, donc Pédagogie des Paysages Sonores, dont j'ai l'honneur d'être président et aujourd'hui pas de parole, qu'on a organisé dans le cadre de la Semaine du Son Lyonnaise avec des partenaires, entre autres le Conservatoire de Lyon et l'École Nationale d'Architecture de Lyon, que je remercie vivement. La première chose que je voulais simplement vous dire, c'est qu'on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir en physique, parce qu'on a organisé le forum l'année dernière dans des conditions un petit peu difficiles. On était dans un appartement, confiné, on a essayé de faire un truc coûte que coûte, et grâce à l'équipe de Louis qui filme aujourd'hui, on a pu diffuser en réseau, et donc on est très très heureux de pouvoir le faire en physique avec vous aujourd'hui. Donc du coup, mon introduction, je vais essayer de ne pas traîner trop trop trop, mais j'aimerais faire un petit peu peut-être l'inverse de ce qu'on fait des fois, et commencer par les remerciements. Donc vous m'excuserez, mais du coup, je vais d'abord parler d'autre chose que de ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'un forum comme celui-ci repose majoritairement et même quasi exclusivement sur du bénévolat. Et donc aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il y a plus d'une quinzaine de personnes qui sont bénévoles, qui depuis plusieurs mois parfois travaillent ou nous ont rejoints aujourd'hui. Et c'est pas n'importe quel bénévolat, c'est un bénévolat de conviction, c'est un bénévolat de niche, parce qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait pour venir, je crois, et pour être curieux. Donc voilà, je tenais à souligner ça et ne vous en faire pas. Un événement comme ça, il ne pourrait pas non plus ni se faire sans bénévole, mais ni même s'imaginer sans certains acteurs qui nous accueillent et qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et donc avant même de commencer, j'aimerais remercier beaucoup le Périscope qui nous accueille aujourd'hui et l'ensemble de son équipe avec qui on interagit depuis un peu plus d'un mois, parce que c'est une immense chance de nous accueillir dans des conditions aussi exceptionnelles. Donc merci beaucoup. Allez-y, c'est vrai que c'est pas la fin, mais on peut quand même déjà applaudir. Les deuxièmes remerciements qui sont importants pour moi, et je pense pour toute l'équipe, c'est Black & White Production et Louis qui est à la technique, qu'on présente déjà tout de suite. Merci beaucoup Louis, c'est la deuxième année que tu viens, et avec Lucas aussi que vous nous soutenez. Et rien de tout ça serait possible sans vous. Donc merci beaucoup. Ensuite, il faut quand même saluer et remercier la semaine du son de l'UNESCO, qui rediffuse ce qu'on fait et qui nous permet aussi à nous, acteurs qui se revendiquons de terrain ou locaux, d'avoir une portée nationale voire internationale et de toucher un public, le grand public, un public plus large. Et mine de rien, quand on fait de la sensibilisation, c'est important. Un autre remerciement, même deux, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, cette année, c'est la première édition de la semaine du son lyonnaise. Et on est du coup très heureux de pouvoir partager cette semaine qui a été organisée avec le Conservatoire, qu'on remercie, l'école d'architecture. Mais à l'école d'architecture, je pense qu'il faut surtout souligner l'engagement et la conviction d'une personne qui est avec nous ici ce soir, aujourd'hui, pas ce soir, cet après-midi, pardon, Cécile Regnaud. Merci beaucoup, parce que t'as quand même donné beaucoup pour organiser tout ça. Voilà. Je pense que pour finir les remerciements, parce qu'il n'y en a jamais de trop, il faudrait aussi remercier l'ensemble des bénévoles de Pépasson et l'ensemble des bénévoles pas de Pépasson, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Alors pour vous présenter... Non, j'ai oublié, pardon, de remercier aussi les financeurs, pardon. Donc, nos financements, on est financés aujourd'hui par le Crouz de Lyon, qui nous a financés grâce à la CVEC et la Ville de Lyon via l'appel à projets et à l'initiative étudiante. Merci beaucoup, parce que mine de rien, on ne pourrait pas non plus le faire sans sous. C'est bénévole, mais il faut un minimum. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc je prendrai un temps à la fin pour celles et ceux qui veulent rester à la toute fin des présentations. Je prendrai 10 minutes pour vous présenter l'association Pépasson en détail et pour poser quelques questions. Donc si ça vous intéresse, restez à la fin et je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et vous donner quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Forum des paysagistes sonores. C'est un événement qui a été imaginé l'année dernière, avec la volonté de créer un espace de rencontre et d'expérience entre des milieux qui, souvent, restent cloisonnés. Le paysage sonore, c'est une notion assez floue. C'est une notion qui est travaillée par différents groupes, des groupes universitaires, à la fois des sciences humaines et sociales, mais aussi la physique acoustique, par exemple, par les mondes de l'art, de la performance, des arts plastiques, de l'art sonore. Il y a le monde de la radio. Bref, énormément de gens, mais qui travaillent chacun un petit peu dans leur coin. Et nous, l'idée, c'était de les rassembler autour d'une thématique qui était celle de l'engagement aussi avec le monde extérieur. Et d'où l'idée de pédagogie, d'où l'idée de médiation sur laquelle on essaye de travailler. C'est rassembler tout le monde autour de comment est-ce qu'on peut aller toucher des gens, comment est-ce qu'on peut transmettre, partager ce qu'on aime faire et se questionner de cette manière. Voilà. En fait, je me suis complètement perdu dans ce que j'avais, donc c'est pas grave. Je ne ferai pas la fin du discours. Cette journée est enregistrée et documentée. C'est un petit peu important de vous le dire pour nous, parce que ça rentre dans le cadre de nos activités associatives. C'est important de se retrouver, c'est important d'être là ensemble aujourd'hui. Mais on pense sincèrement que c'est très important de documenter tout ça, parce que la pratique du paysage sonore, c'est quelque chose qui est rare, qui est difficile à retrouver. Et on aimerait aussi s'engager comme ça à pouvoir diffuser l'ensemble des présentations et des très belles initiatives et projets qui vont vous être présentés maintenant à travers l'espace et à travers le temps. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, de mon discours un petit peu flou et clairement qui a perdu son cap. Et je ne vais pas plus vous embêter. Maintenant, j'invite à me rejoindre et à prendre place sur scène Gilles et Elsie, qui seront nos deux animateurs et animatrices du jour. et le premier intervenant du jour, Benoît. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et c'est à vous. Merci. 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 Merci.